Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 7h sur la radio-télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo, un pays prospère, c'est l'objectif affiché par le Président de la République lors de son discours à la Nation du Nouvel An. Félix Antoine Tisekedi avait réitéré son engagement en faveur de ses projets de développement et du bien-être de la population. C'est dans ce cadre qu'il séjourne depuis samedi dans la ville de Kananga au Kassai, où il a procédé au lancement des travaux de plusieurs infrastructures routières pour désenclaver totalement et définitivement le centre de la République démocratique du Congo. Autre point fort de cette descente, c'est la visite du chef de l'État à l'école d'excellence construite par le Service national pour l'encadrement des jeunes dans cette ville. Cela a satisfait, Félix Antoine Tisekedi a encouragé les encadreurs à multiplier les écoles de référence dans d'autres provinces. Et pour avant, le garant de la Nation s'était rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. On en parle avec Guylain Kamandie. A la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ses réseaux, de près de 50 km devenus vétustes, sera réhabilités par Safrimex qui a gagné ce marché. A son arrivée, la population a exalté des joies de voir cette ville recevoir pour la première fois, depuis un demi-siècle, un coup de neuf. Ses travaux consistent en la réhabilitation des plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ses travaux d'infrastructures routières offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la soirée, le président Félix Tisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. Des nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Le chef-directeur a encouragé les encadres. Le chef-directeur du service national a multiplié ses écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Toujours au Kassaï Central, bientôt se fera la construction des nouveaux bâtiments et la réhabilitation de l'Université de Kananga. Le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé a posé la première pierre de cet attalmataire ce dimanche dans l'après-midi. C'est la société RCRP Construction qui a été choisie pour le développement et la modernisation de ce cadre du savoir. C'est ce que nous fait savoir Patti Tonouangou dans ce reportage. En ces jours de travail à Kananga, chef-lieu de la province de Kassaï Central, le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé Kiengé s'évolue en nombre de terrains. Un dimanche marathon pour les chefs du gouvernement qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo qui veut que tout Congolais bénéficie des richesses du pays partout où il se trouve. Conscient que l'éducation est le socle de développement, Jean-Michel Samal Kondé Kiengé est descendu sur le site Katambaye où sera érigé l'Université de Kananga. Après avoir suivi les exposés des responsables de l'entreprise SRP Construction chargé d'exécution des travaux, le chef de l'exécutif national a posé la pierre pour la construction de ces almas amateurs. Ces travaux consisteront à l'érection des bâtiments de francs abrités, les auditoires, hommes, laboratoires et bâtiments administratifs. Juste après, Jean-Michel Samal Kondé Kiengé a mis les capes sur l'Académie militaire de Kananga. Cette école de formation des officiers supérieurs, le chef de l'exécutif national a voulu s'imprégner des conditions de formation de ces hommes en uniforme. Je voudrais, au-delà du message que j'apporte à vous, académiciens, et que j'encourage non seulement à parachever votre parcours, mais à continuer à servir de plus bel élan sous notre drapeau et au nom de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Pour faciliter la traversée de la rivière Louloua à la population, Jean-Michel Samal Kondé Kiengé a inauguré les bacs. Et c'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires qui peuvent désormais joindre sans peine les deux rives avec leurs biens. L'amélioration de la desserte en eau potable à Kananga est un autre souci majeur du Premier ministre. Pour étudier les voisins moyens d'aider la population à s'approvisionner en ces denrées indispensables pour la vie, le Premier ministre a inspecté les installations de la régie des eaux Kananga. Enfin, le stade des jeunes des Katoka, qui nécessite une réhabilitation totale, a constitué la dernière étape de la visite sur le terrain du Premier ministre, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Kondé Kiengé, dans la recherche des pistes et des solutions pour l'amélioration de cet espace de loisirs. Vincent Kaur, après sa mort, la famille de Mobutu vient d'être réhabilitée de ses droits après plusieurs tentatives de sous-polation de leur concession. Les services à bilaté ont remis officiellement leur concession le week-end dernier. Reportage. 19 hectares que l'État congolais vient de restituer à la succession de l'ancien président Mobutu, CCCCO. Une satisfaction pour maître Timothée Thieroubala, agissant pour les comptes de la succession. Vous savez que nous ne pouvons pas jouer à cette aventure de venir sans document. Et nous avons tous les documents qui délimitent notre concession de la succession de Mobutu. et c'est ainsi que nous avons fait le travail de désirage et de délimitation de la succession de la succession qui va jusqu'à 19 hectares. Et c'est le travail que nous venons d'achever maintenant et que nous pensons que la succession Mobutu est ancrée en possession et qui sont bien parce que les services à bilaté viennent de l'installer officiellement. Nous avons tous les services à bilaté et il y a les services ceux pour le désirage et délimitation et ceux pour l'installation de la succession Mobutu en ce qui concerne la propriété. Une importante équipe constituée des représentants des différents services de la province du Okatunga a procédé ces jours à la délimitation de la vie de concession partant de la route du Golfe jusqu'au lac Tchoumbé. Ce qui nous a pu s'intéresser c'était de délimiter toute la concession. Comme j'ai eu à le dire de 19 hectares, c'est-à-dire nous avions eu du côté d'en bas vers le lac où il y a des constructions qui construisent chez autrui, construisent pour autrui. Tous ceux-là qui ont construit d'une manière ou d'une autre, construisent à la succession Mobutu. Donc ils ont construit pour la succession Mobutu. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés même de démolir et tout ça. Donc ils ont construit à perte. Cette concession située devant l'hôtel Caravia au quartier Golfe dans la commune de Wumbashi a longtemps fait objet d'espoliation par des personnes en outrement identifiées. La spoliation, l'envahissement et les constructions anarchiques et illégales du parc national de Virunga en territoire de Massissi, nous semblons de la province du Nord Kivu, a fait l'objet d'un sujet qui a mis autour d'une même table le commandant du corps de protection des parcs nationaux avec le gouvernement militaire, Constant Dima. Alerté par les gestionnaires sur l'envahissement du parc national de Virunga dans sa partie située dans la localité de Nzoulou, en territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, le général-major Albert Massy Bamba, a été reçu ce vendredi 9 septembre par le gouverneur militaire Constant Dima, entouré de membres du conseil de sécurité provinciale élargés au service technique des affaires foncières. Cette rencontre a visé l'implication de la province pour la restauration de l'intégrité des limites du parc en procédant notamment au déguerpissement des envahisseurs. Le commandant Corpepen revient ici sur la raison de sa mission tout en mettant en garde les tireurs de ficelles. Ma mission ici au Nord Kivu, c'est pour venir restaurer l'état de notre parc national de Virunga qui est spolié, précisément du côté de Nzilo, puisque l'autorité nous a envoyés ici pour qu'on arrête des constructions anarchiques dans ces parcs-là. Nous avons pris des mesures, nous allons descendre là-bas pour venir donner le rapport au gouverneur puisque nous devons exécuter la décision de réagir. Même à Kitchassa, l'état reste l'état. Personne ne décide la loi. Présent à cette rencontre, le chef des citadins du Penvi a fait rapport au gouverneur de l'état actuel des constructions illégales, démontrant ainsi l'ampleur de la destruction du parc avec la présence des maisons en dur et des grandes clôtures dans lesquelles se font des morcellements au bénéfice des tierces. Elle est en mission d'itinérance dans la province du Lualaba. Elle est passée par Kassaji, Muchapa, Lungwendo et Luila. La ministre de l'État en charge du portefeuille Aïda El-Kaïnda y est pour communier avec les populations locales et les invite à renouveler leur confiance au chef de l'État. Angèle Mabiala Landou y est pour nous. La ville de Koulouizi était en ébullition ce jour et pour cause, l'alliance des démocrates chrétiens qui met l'homme au centre de toute action s'est réunie autour de son autorité morale, la princesse Aïda El-Kaïnda Maïna. Un seul message, c'est celui de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombourg, qui a honoré la province de Lualaba en nommant une fille d'iterroi qui a fait 21 ans à l'Assemblée nationale au poste de ministre d'État. La province de Lualaba est donc honorée. Depuis 1960, c'est une première dans l'histoire. Les Lualaba s'est dit prêt à toujours accompagner le garant de la nation qui veut créer la classe moyenne dans cette province. Le Lualaba est à une province minière. Tous les lois labais doivent bénéficier de richesses de la province. La création de l'entreprise générale de Cobalt en est une illustration éloquente. Dès mon retour à Kinshasa, je veux mettre en place les conseils d'administration pour favoriser l'exploitation minière, a dit le numéro 1 du portefeuille. Le président de la République s'est réalisé ses promesses. Il a réfléchi, il a décidé et il a réalisé. Nous ne sommes donc rédévables. Il y a un proverbe qui dit, quand vous allez chercher les champignons en brousse, il faut savoir avec qui vous partez. Nous, au Lualaba, nous savons que nous devons faire une confiance totale au numéro 1 du pays, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. 2023, c'est aujourd'hui. Il faut déjà prendre position. Les lois labais, nous sommes derrière. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La ministre de l'État en charge du portefeuille a fait allusion à l'audience que le chef de l'État avait accordée il y a une année à la délégation venue des Sandois. Trois points étaient à l'ordre du jour. La réhabilitation de la route nationale numéro 39. Le chef de l'État a promis, il l'a réalisé. La route est déjà en pleine réhabilitation. En ce qui concerne l'électricité, toutes les batteries sont mises en marche. Bientôt, le terroir sera électrifié. Troisième promesse, le chef de l'État a promis de descendre dans ce terroir pour prêter oreille aux doléances des compatriotes. Ce sera bientôt le cas. Kasumbi, Kakuya, Maïluka, la poule qui sort le matin rentre toujours le soir. C'est le cas de la princesse Adèle Kayinda Mayina qui a été portée à l'Assemblée nationale, puis au ministère du portefeuille et les rentrent au bercail dans le cadre de la rédévabilité. Également dans l'actualité, William Kasumba Mayumbo, c'est le nouveau directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal. Le directeur général intérimaire sortant, Philippe Kayimpou, a passé la main le samedi dernier au cours d'une cérémonie de la passation de charge. Témoin de l'événement, Willy Atunakov. Pour d'une traditionnelle cérémonie solennelle de remise-réprise organisée au siège social de l'OGFREM, d'une part entre Philippe Kayimpou, directeur général sortant après deux mois seulement d'intérim, et son successeur William Kasumba, et d'autre part entre l'EMSKAMOANIA, DGA sortant, et son successeur Emmanuel Mayelé, sous la supervision d'Ethéobalt Binamungou, directeur de cabinet du ministre des Transports, voie des communications et des enclavements ont été officiellement installés. Après la lecture de l'ordonnance présidentielle de leur nomination, la signature des procès-verbaux et l'échange des signataires en la salle polyvalente du deuxième niveau, en présence de plusieurs personnalités, dont quelques parlementaires, directeurs, sous-directeurs et délégués syndicaux de cet établissement public, ainsi que certains membres de famille. Le nouveau patron de l'OGFREM, William Kasumba Mayombo, a pris officiellement possession de son bureau. William Kasumba, le secouin élu national du peuple, a par ailleurs rassuré les personnels de l'OGFREM, que les nouveaux membres du conseil d'administration, récemment nommés par les chefs de l'État, seront à l'écoute de tout le monde pour la bonne marche de cet établissement, et cela dans le respect des textes légaux qui régissent cet établissement public, qui a connu une période timidueuse avec trois régimes d'intérim successifs en moins dix années. Ma part pour le Congo, MPC, parti cher à Etienne Tshisekedi, a présenté sa feuille de route 2022-2023 au service au secrétaire général et à la jeunesse du parti. Cette dernière prévoit la couverture santé universelle. D'autres détails avec Tieng Balaka. Pour les jeunes du parti politique, ma part pour le Congo, MPC, parti cher à Etienne Tshisekedi, Tshisekedi Wachisekedi, la jeunesse est aujourd'hui. C'est dans ces contextes que le coordonnateur national de la lutte de jeunes de MPC, Jocelyn Pellenda, a en présence du secrétaire général du parti présenté, officiellement la feuille de route 2022-2023 de la jeunesse de MPC. Elle reprend plusieurs propositions en faveur de la jeunesse lors de cette rencontre organisée à l'intention de jeunes de ces partis. La jeunesse MPC, comme vous le constatez, va mener ses activités, en suivant les modèles définis par le chef de l'Etat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, dont les modèles de gestion l'avra inspiré par la vision de son initiataire, aussi le président national Etienne Tshisekedi Wachisekedi, pour permettre à cette jeunesse de s'approprier des atouts d'une jeunesse citoyenne et surtout, et pourquoi pas, de devoir servir des modèles sur l'échiquier de la jeunesse mondiale. La dite feuille de route prévoit, entre autres, la couverture santé universelle, en vue de permettre non seulement aux jeunes de MPC, mais aussi à toute la jeunesse congolaise d'avoir accès aux soins de santé primaires gratuitement, tel que le veut la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les coordonnateurs nationaux de la lutte des jeunes du parti politique, ma part pour les Congos, MPC, a remis officiellement cette feuille de route au secrétaire général de MPC qui a promis à la jeunesse du parti un soutien indéfectible de la hiérarchie du parti politique, ma part pour les Congos, qui place les problèmes de la jeunesse parmi ses priorités. Les performances macroéconomiques dans la mobilisation des recettes ont atteint un niveau record grâce à l'impulsion du chef de l'Etat, sujet au centre des matinées scientifiques organisées par le corps de l'élite scientifique de l'UDPS, une information développée par Alain Bikaï. D'entrée des jeux, ce professeur d'économie et cadre de l'UDPS, Constantin Kassongo-Munganga, a fait savoir à l'assistance qu'un Félix-Antoine Tchilombo a battu le record dans trois secteurs réels de la vie nationale dans un contexte de crise sanitaire mondiale, de la guerre de l'Ukraine et dans l'Est du pays. En 2020, par exemple, plusieurs économies sont entrées en récession, mais la République démocratique du Congo a connu une forte croissance économique grâce au leadership éclairé du président de la République, Amartélé Kassongo-Munganga. Dans son exposé, cet enseignant des universités a ciblé cette performance inégalée réalisée par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchilombo, de 2019 à 2021. C'est notamment la stabilité du cadre macroéconomique et la réalisation des excédents budgétaires. En moins de deux ans, notre budget passe de 5 milliards à 10 milliards. Mais avec le président Tchilombo, voilà, ça double. Il y avait des gens qui parlaient qu'un des présidents fait du tourisme quand il partait à l'extérieur. Le PEC 3 est financé d'en l'ordre de 1,5 milliard, trois fois plus que le programme PEC 2. Sous-tu ce qu'il dit? Le financement extérieur, c'est un thème de milliards. Selon les coordonnateurs scientifiques adjoints du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, professeur Elisem Bouyamba, cette série de matinées scientifiques dénommées « Sciences au service du peuple » a pour but de chercher des solutions aux problèmes de notre société. Ce sont des thèmes d'actualité, ce qui dérange le peuple et les questions que tout le monde se pose à la cité. On essaye de répondre à ces questions et avec des arguments scientifiques. Cet organe informé de l'IDPS s'éveille un cadre de production et de réflexion des hautes factures. La Ligue des jeunes parlementaires, une nouvelle structure qui vient d'être lancée par l'Union pour la nation congolaise depuis le samedi au siège de son secrétariat général, celle-ci permettra aux militantes et militants d'être mieux informés sur la création des emplois. Iverson Kaboba Ils sont plus de 500 jeunes, tous réunis au siège du secrétariat général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, à Barumbu, pour assister à cette cérémonie du lancement officiel du Parlement des jeunes et cette formation politique. Cette structure va permettre à la jeunesse de l'UNC de mettre en action des idées innovatrices dans la création des petites et moyennes entreprises. Les jeunes d'autres formations politiques vont emboîter les pas pour être bien outillés avec la connaissance des atouts et ressources de la RDC, a fait savoir grâce à Ebu Emoto, président de l'UG des jeunes de l'INC. Parce que la jeunesse est aujourd'hui. Les jeunes ne sont pas de réservistes, les jeunes ne sont pas de pépites. Les jeunes ont impacté ces pays depuis les indépendances jusqu'à ces jours. Et donc c'est très important pour nous de venir réfléchir et d'apporter notre pierre pour la construction d'un grand Congo, d'un Congo nouveau. Et l'UNC nous offre cette porte-là par le biais du Parlement des jeunes. Le développement du pays n'est pas l'apanage des seuls acteurs politiques. Les jeunes ne peuvent pas se laisser à la traîne des politiciens verrés car ils ont un rôle catalyseur à jouer dans la société, a souligné le vice-président de la LUC des jeunes de l'INC. Les jeunes n'ont pas besoin forcément d'être un politicien, mais on a besoin des jeunes qui apportent des solutions. Parce que la RDC a tellement de politiciens et nous voulons révolutionner les choses. En passant par l'entrepreneuriat, en passant par la réflexion des sujets qui touchent la population, je pense qu'ensemble le Parlement des jeunes apportera sa pierre à l'édifice pour l'évolution de notre pays. Selon Grasse-Ebu Emoto, le succès est l'oeuvre de l'obéissance et la loyauté. En parlant religion à présent et en nouvelle, les fidèles kimbonguistes se préparent à aller ou à l'église. Ce lundi, culte et prière seront au rendez-vous dans leurs temples et paroisses. Le 12 septembre, c'est la dette anniversaire de naissance en 1887 de Simon Kimbang, fondateur du kimbonguisme, auteur de plusieurs prophéties et celle de la célèbre thèse « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir ». L'homme spirituel congolais, premier veilleur de la conscience de l'homme noir, débuta son ministère. Le 2 septembre 1921 à Kamba, une localité située dans la province du Congo central, à peu de 200 kilomètres de la capitale Kinshasa. Simon Kimbangu meurt en prison le 12 octobre 1951 après avoir y passé 27 ans. Et pour terminer, sachez que le noviciat de Mboudi a célébré jeudi 8 septembre dernier son jubilé d'or à Kinshasa. Une messe d'action de grâce a été dite à cette occasion. C'était un reportage de David Mubinga. Créé en 1972, le noviciat des pères de Shkut à Kinshasa, situé au quartier Mboudi, dans la commune de Mongafoula, vient de totaliser ce jour 50 ans d'existence depuis sa fondation par les missionnaires de Shkut. Connu officiellement sous le nom de noviciat CICM, Buisson Ardent, ce noviciat assure la formation des futurs religieux et missionnaires. A cette occasion, une célébration eucharistique a été dite par Mgr Émérite Bernard Cassanda, à ses côtés le révérend père supérieur général des Shkut Charles Fukuta Kondé. Ils ont ainsi reçu les noms des dix novices à l'issue de leur formation, sous l'encadrement du père maître Barthélémy Sassi Mayenda, père maître des novices, qui témoigne sur le sérieux de la formation reçue. Notons que les pères de Shkut émettent le vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, avec une attention particulière aux pauvres. Fin de ce journal réalisé par Patrick Bapuila, Papy Vuelé, la partie technique a été assurée par Émile Zola-Alain Gallia, 13h30. Retrouvez Bobo Anan Mokondi pour la grande édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine et bonne matinée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada